Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment on peut utiliser un logiciel de construction de figure en 3D pour résoudre cette situation. On doit chercher le nombre de cul nécessaires pour réaliser cette construction. Ce logiciel est une application en ligne qui s'appelle de buildwithchrome.com. Cette application a été développée en partenariat avec le célèbre constructeur d'Elego et Google. On clique sur le lien, on arrive ici sur cette application en ligne, on nous demande de partager sa localisation, alors on peut refuser ou dire plus tard. Et on clique sur start building. Nous allons nous connecter à notre compte via Google en faisant sign in. Vous voyez qu'on a maintenant ici une plaque avec des Legos. La souris permet à chaque fois qu'on clique de placer une brique. Donc avec la touche space, vous voyez, je peux, quand j'appuie sur la touche space avec ma souris, je peux orienter la plaque pour lui donner la vue que je veux. Avec la molette de la souris, vous voyez, je peux zoomer. Donc ici, pour construire notre figure, nous allons prendre ici une brique élémentaire et une couleur, par exemple la couleur verte. Et nous allons réaliser, vous voyez, le premier étage de la figure qui se situe ici, tout simplement. Donc l'intérêt aussi, c'est de décomposer les différentes étapes de la construction et également d'utiliser une couleur différente, par exemple pour l'étage supérieur, comme ceci. Donc on peut aussi, en faisant bouger, vous voyez la plaque, avoir différents points de vue, notamment le point de vue du dessus, qui permet d'avoir une vue. Ce logiciel aussi, alors ici ce sont des Legos virtuels, mais cette activité est intéressante parce qu'on peut aussi faire appel à des vrais Legos, apportés par les enfants en classe. L'intérêt aussi, c'est qu'on peut déconstruire également la figure en cliquant, par exemple ici, sur la petite poubelle. Donc vous voyez, on va pouvoir enlever une brique et s'apercevoir que dessous, on a une brique qu'on ne voit pas et qu'il faut compter et dénombrer. Ce qui est très intéressant. Donc on peut aussi, en la déconstruisant, les compter. Donc par exemple ici, on a déconstruit deux briques, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 briques, sont donc nécessaires pour construire cette figure. Alors une chose intéressante aussi, c'est de permettre des constructions. Notamment, vous voyez, on peut proposer aux élèves de construire des figures. Par exemple, je ne sais pas, comme ceci, sous forme, admettons, d'escalier. On peut changer aussi certaines couleurs, par exemple ici, cette brique-là, je vais l'enlever et je vais la mettre en vert. Alors, de façon, ah, vous voyez, comme ceci. Et on peut, avec un logiciel de capture d'écran, proposer aux élèves de réaliser des représentations spatiales, comme ceci, sous forme de cartes, qui permettront ensuite à d'autres élèves, avec des légos, de réaliser la construction, ainsi proposée par cet élève. Voilà. Donc, un outil intéressant pour modéliser des représentations spatiales. A bientôt, pour un autre tuto. A bientôt, pour un autre tuto.